Et comme il y a un grand événement ce dimanche, on a un grand retour d'Amarou Casenave. Bonjour, vous ne vous déplacez que quand c'est important. Oui, mais non que pour les grands événements. Et donc cette semaine, c'est la canonisation de Charles de Foucault. Est-ce que vous le connaissez bien Amarou, ce futur saint ? Alors Charles, pas forcément. En revanche, je connais bien Jean-Pierre Foucault, évidemment, qui est présenté « Qui veut gagner des millions ». Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Je tiens bien, hein ? Non, pas du tout. Impec. Bon, et c'est vrai que le titre de cette émission, « Qui veut gagner des millions », je trouve que ça résume assez bien le début de la vie de Charles de Foucault, quand on y pense. Parce que moi, quand on m'a vendu Charles de Foucault, on m'a dit « Tu vas voir, le début de sa vie est folle, et à la fin, alors je ne te raconte pas, c'est incroyable ». Du coup, je suis là « Oui, vas-y, raconte, quoi ». Alors Charles, il est riche, il est militaire, il s'éclate, il adore bouffer, et il fait la fête, mais genre tout le temps, quoi. Moi, j'étais là, sérieux, il adore manger. Enfin, un mec au ciel à qui je peux m'identifier, hein, c'est pas comme ce migrichon de Saint-François, quoi. Et puis, là, on me dit « Et attends, tu vas voir, c'est pas le meilleur, hein ? » À un moment donné, il rencontre Dieu, et là, il arrête tout. Je dis « Avec quoi, il arrête tout, même de manger ? » On me dit « Ouais, quasiment, hein, il termine sa vie ermite dans le désert, et il va finir par être tué. » Ah ! Mais on vous sent très déçu, Amaro. Ah bah ouais, tu m'étonnes, parce que je sais pas vous, mais je trouve que l'histoire avait bien démarré, et évidemment, c'est au moment où le mec s'intéresse à Dieu que ça devient tout de suite moins palpitant, je trouve. Tu m'étonnes que je préfère Jean-Pierre Foucault. Bon, du coup, je me suis quand même renseigné, parce que Charles de Foucault, il est incontournable, et puis je sentais bien que beaucoup de monde attendait sa canonisation avec impatience. Alors, juste pour terminer comme ça, avec tout le monde, là, je vous propose qu'on termine l'émission avec un petit quiz. C'est parti ! En quelle année, c'est de pire en pire, en quelle année a eu lieu le premier miracle qui a valu la béatification de Charles de Foucault ? Réponse A, 1917. Réponse B, 1945. Réponse C, 1984. Ou réponse D, 2005. Ah. Alors ? Réponse C. Réponse C, 1947, 1984, c'est vos derniers mots ? C'est mon dernier mot, et mon unique même. Eh bien, c'est la bonne réponse ! Eh bien, bravo ! Heureusement ! Heureusement qu'il y a des spécialistes autour de là-dedans, parce que Marie, je vous sentais moyen sur les réponses. Non, mais j'étais en train de rire, je ne peux pas être partout. Bon, je ne sais pas si dans cette chronique, on aura vraiment appris beaucoup de choses sur Charles de Foucault. Mais si, une date, déjà. Oui, déjà, c'est très bien. En tout cas, retenez une chose, c'est, si vous voulez briller en dîner, si on vous demande la différence entre Charles de Foucault et Jean-Pierre Foucault, Charles, lui, il n'a pas choisi de suivre l'avis du public, ni de faire un 50-50 entre une vie de mondain et une vie monastique. Il a été radical en suivant l'appel de son ami Jésus. En bref, on peut dire que Charles, il nous invite à passer de qui veut gagner des millions à qui veut partir en mission. Bravo, merci beaucoup Amaru Cazenave pour cette brillante chronique en musique. On va garder l'idée des jingles. Oui, c'est bien les jingles.